Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de téléphone. Sur une ligne de téléphone analogique, de base, on va trouver 48 volts continu. Donc la ligne est composée de deux fils, une paire, qui se branche directement sur tous les téléphones d'une maison par exemple, en parallèle. Donc voilà, là c'est le circuit de base, il y a 48 volts sur le téléphone et il attend. Donc l'autre état possible, ça va être par exemple le faire sonner. Donc pour ça, il suffit de rajouter 48 volts alternatifs en série, et là le téléphone se met à sonner. Ensuite, le dernier état possible, ça va être en communication. Alors sur une ligne réelle, à cause de l'impédance assez importante de la ligne, et du fait qu'on vient limiter en courant plutôt qu'en tension, donc il y a à peu près 40 mA sur la ligne, le fait de connecter deux téléphones ensemble, ça va faire chuter la tension. Mais comme là on joue avec des longueurs de ligne assez faibles, et bien je mets directement 12 volts pour ne pas avoir un son trop fort ou abîmer les téléphones. Voici le circuit que j'ai fait. C'est un central téléphonique, en quelque sorte, qui permet de connecter trois téléphones différents, donc trois habitations. Les interrupteurs rouges permettent de soit mettre le téléphone en attente, donc vers le réseau gris, soit en communication vers le réseau jaune et vert. Quand il est en attente, il va soit être relié à travers les interrupteurs gris directement au 48 volts continu, soit si on veut le faire sonner, les deux interrupteurs gris vont basculer et vont le mettre sur le 48 volts alternatif. Une fois qu'il a été décroché, on peut le détecter, cet état décroché, avec un capteur de courant ici, ou plus exactement, on regarde si la tension a chuté. Et une fois qu'on a détecté ça, on peut arrêter la sonnerie et basculer l'interrupteur rouge sur le mode communication. Donc, s'il a sonné, c'est-à-dire qu'il y avait un autre téléphone avant, qui était en communication, donc avec son interrupteur rouge basculé lui aussi. Et ce premier téléphone qui a appelé le second, lui a été basculé d'abord sur ce que j'appelle PTT, c'est le standard. Donc au moment où le second décroche, il va être basculé sur la ligne jaune. Le premier va être basculé sur la ligne verte, et on peut voir qu'ils vont du coup être connectés en série à travers du 12 volts, ce qui va permettre d'entrer en communication. Donc ce circuit, je l'ai réalisé. Les carrés bleus, ça correspond au relais, et on peut voir qu'il y a autant de relais que d'interrupteurs. Donc voici le circuit complet. Donc on peut revoir les relais. Le système de détection accroché-décroché des téléphones. Les dominos de connexion. On a un premier transfo qui vient produire du 48 volts continu. Ainsi qu'un peu plus de 12 volts qui va être redressé et puis régulé par un régulateur linéaire, qui lui-même va être régulé en 5 volts. Donc le 12 volts permet de commuter les relais. Le 5 volts permet d'alimenter le contrôleur. On a aussi un transfo qui génère du 48 volts alternatif pour la sonnerie. Et un dernier transfo qui génère du 12 volts continu pour l'audio en communication. Et ici on a un petit module qui permet de brancher une entrée sonore pour la tente PTT. Et aussi ici les transistors de commande des relais. Et finalement, voilà le système avec seulement deux téléphones. Et bien je vais le faire marcher. Alors je vais commencer du coup par décrocher et composer le numéro de l'autre téléphone. Donc on peut voir le premier relais s'allumer. Le relais de sonnerie s'allume pour l'autre téléphone. Et lorsqu'on décroche, les deux relais de communication commutent pour relier les deux téléphones. Et lorsqu'on raccroche, tout s'arrête. C'est parti. Merci.